Alors, à la barakatille, une séance individuelle avec notre élève, Nayel, de classe Prépa MP. Salut Nayel. Salut. Il est un élève étranger là au Maroc. Donc je me présente, je suis Marwan de l'ENS de Paris et je suis responsable des élèves de classe Prépa en mathématiques à BN Science. Donc on va faire une naissance avec M. Nayel, une séance individuelle, c'est ça ? Oui, c'est exactement ça. En série numérique. Alors, on commence. On commence par des définitions générales, ok ? Par des généralités. D'accord. Après, on va passer à quelques suites classiques. Bien, pardon. Des séries. Oui. Classique, ça marche ? Oui. Après, on va étudier la convergence. Des séries. La divergence. Divergence aussi. Pour les séries à terme, les séries numériques à terme positif et pour les séries numériques à terme négatif. Pas forcément, mais quelconque. Quelconque. Ok ? Oui. Donc voilà le plan du cours. Alors, on commence par des généralités. Alors, on appelle suite des sommes partielles de UN ou bien la série numérique. C'est ce qu'on dit souvent. C'est ce qu'on dit souvent. Le terme général. UN appartenant à N. Donc, la suite. La suite. La suite définie par S N. N supérieur à 0. Donc voilà, entre parenthèses, ça veut dire la suite ou bien la série. Et lorsqu'on affecte ou bien lorsqu'on donne un nombre à N, donc ça devient la valeur que prend la suite pour un N donné, soit N égale 0 ou bien N égale 1, etc. Ça va ? Oui, ça va. Donc, la suite S N, elle est définie par la somme de N ou bien de K allant de 0 jusqu'à N d'UN. Ok ? Oui. Et on note la série numérique par soit S N, N appartenant à N ou bien la somme de N supérieur à 0 d'UN ou bien la somme de N appartenant à N d'UN ou bien même la somme d'UN. Ça va ? Ça marche ? Oui, ça marche. Donc, ça, c'est bon. Ensuite. Si on considère que la série numérique S N, elle converge de somme d'un. S, alors on écrit. Si S N converge de somme d'un, alors on écrit quoi ? Que ? On écrit que S est égal à, oui. De N allant de 0 jusqu'à plus l'infini de ? S infini. De UN. C'est clair, c'est ça ? Oui. On va définir aussi ce qu'on appelle, ce qu'on appelle le reste. Donc, le reste d'ordre N ou bien d'indice N. Je te donne tout le vocabulaire nécessaire que tu peux rencontrer dans ton cours ou bien n'importe. Alors, le reste, c'est un reste. Donc, N égale ce qui reste de la somme. Donc, c'est la limite de ta série, moins la série en un indice N, ce qui fait la somme de N ou bien des k allant de 0 jusqu'à l'infini de UN, moins la somme des k allant de 0 jusqu'à N de UN. Tu es d'accord, j'ai remplacé ça avec ça et ça avec ça. C'est clair ? Oui. Donc, ça donne que Rn est égal à la somme de k allant de N plus 1 plus k plus l'infini de UN. Et bien, c'est ça ce qu'on appelle le reste. Donc, c'est clair ? Oui, c'est clair. Allons-y. Donc, on va passer à quelques exemples. Donc, on va commencer par l'exemple des séries géométriques. Donc, séries géométriques qui sont définies comment ? Par quelle que soit Z appartenant à C. La séries géométriques, c'est la somme de N supérieure à 0, de Z à la puissance N. Vous êtes d'accord ? Oui. Elle converge sous quelles conditions ? L'équivalence. Si le module est strictement inférieur à 1. Exactement. Donc, si le module de Z est strictement inférieur à 1. Donc, on peut faire une petite démonstration. Donc, la série, si on prend k allant de 0, A plus l'infini de Z à la puissance N, c'est quoi ? C'est en fait la limite de N qui tombe vers plus l'infini de la série k allant de 0 jusqu'à N de Z à la puissance N. OK ? À la puissance K. À la puissance K. Tu as raison. Exactement. Donc, c'est la limite de N allant plus l'infini. On remplace ça par son expression. Somme des suites, ou bien somme de termes successifs d'une suite géométrique. Alors, ça fait Z à la puissance N plus 1, moins 1, sur Z, moins 1. Alors, puisque le module de ça est inférieur à 1, donc tout ça, ça va tendre vers 0. Donc, il nous reste 1 sur 1, moins Z. Donc, ça converge. OK ? Oui. Alors, donc, ça c'est bon. Si on prend par exemple Z égale à 1, donc on va avoir la somme de N allant de 0 à plus l'infini. Z à la puissance N, qui est la somme de N allant de 0 à plus l'infini de 1, qui est égale à plus l'infini. Donc, ça diverge. Et donc, c'est évident que pour le module, s'il est inférieur strictement à 1, que ça diverge. D'accord ou pas ? OK ? Oui. Il peut passer ? Oui, on peut passer. Alors, on passe à la série harmonique. Donc, qu'est-ce qu'une série harmonique ? C'est juste une notation. Par exemple, dans le concours, si ce n'est pas une série harmonique, ce que c'est, en général, on te dit que la série harmonique, elle est définie par ça. C'est ce que je veux dire ? Oui. C'est définie par 1 sur N. Voilà. Et cette série-là, est-ce qu'elle converge ou diverge ? Elle diverge. Elle diverge. Tu peux me démontrer ça ? Je pense qu'on peut passer par l'encadrement des intégrades. D'accord. Et on donne une forme équivalente, qui est équivalent à LN de N. Exactement. Donc, c'est ça. Mais ça, ça fait une démonstration un peu longue. Donc, je te fais une démonstration qui est un peu courte, qui est trop connue. Et ça pourra t'aider peut-être dans d'autres exercices. OK ? Oui. Donc, démonstration. Regarde. Si on considère la suite Sn, qui est définie par la somme des K allant de 0 jusqu'à N, P1 sur K, pour tout N appartenant à N. D'accord ? Si on prend, alors, si on suppose que la suite, si Sn, elle converge, donc, toute suite extraite de Sn, elle va faire quoi ? Elle va ? Elle va aussi converger. Elle va converger. C'est-à-dire que la différence entre Sn et là, et une suite qui est extraite, on peut dire, on peut la noter, S de phi de N, elle va aussi converger. D'après Bolzano-Westras. Pardon ? D'après le théorème de Bolzano-Westras. De suite extraite. Oui, exactement. Donc, alors, la différence des deux limites, de ça et de ça, ça va faire 0. Ça, si elle converge. Alors, on va voir ça. Donc, on suppose par absurde. On suppose par absurde que Sn converge. Donc, si elle converge, donc, ça implique quoi ? Que S de 2N, qui est ensuite aussi extraite, elle converge aussi. D'accord ? D'accord ou pas ? Oui, je suis d'accord. Oui, tu suis toujours avec moi ? Ça va ? Oui, je suis. OK. J'ai des problèmes de sang. Donc, S de 2N moins Sn, ça doit tendre vers ? 0. Vers 0, exactement. Donc, on va voir si ça tend vraiment vers 0 ou pas. On a... Pardon. Alors, on a S de 2N moins S de N égale à quoi ? Égale à la somme de K allant de 0 à 2N, 1 sur K, moins la somme de K allant de 0 jusqu'à N de 1 sur K. On est d'accord ? Ça, c'est égal à la somme allant de N plus 1 jusqu'à 2N de 1 sur K. OK ? Et si on fait un petit encadrement, ça, c'est inférieur à quoi ? C'est inférieur à la somme des K allant de N plus 1, N plus 1 à 2N de 1 sur 2N. Si on prend le membre le plus grand et on le passe ici, on fait inférieur. Donc, et ça, ça te donne quoi ? Ça te donne 1 sur 2. D'accord ? Donc, S de 2N moins S de N est supérieur à 1 sur 2. Si tu passes à la limite N tend vers plus l'infini, tu vas trouver 0. Si tu passes là à la limite N tend vers plus l'infini, tu vas trouver ça. Et ça, c'est absurde. OK, c'est absurde. Donc, la somme de 1 sur N, de 1 supérieur à N, L, I, R. C'est clair ? C'est une bonne démonstration, celle-ci, elle peut être utile dans notre cas. Mais sinon, pour l'équivalence ou bien l'encadrement, ça marche aussi très bien. D'accord ? Oui. Donc, on va voir un autre type de série. C'est la série exponentielle. Sûrement, tu connais ça. Alors, la série exponentielle, c'est quoi ? C'est la somme de 1 supérieur à 0, 2, 2, 2, x à la puissance N sur N factorial. Oui. OK. Oui, c'est exact. Elle converge de 100 vers quoi ? Exponential x. Voilà. Quelle que soit x appartement à R. On peut faire ça avec le développement de Tyler ? Ça, c'est des mots. OK. On va voir ça plus tard. D'accord ? On va voir pourquoi ça converge pour tout x appartenant à R. Ça va venir plutôt dans le cours des séries entières. Ça va venir. OK. Oui. Alors, ça, c'était la partie des exemples. Donc, on va passer maintenant aux critères de convergence ou bien de divergence des séries numériques. OK ? Donc, on va faire une petite proposition qui est très, très importante dans le cours. Si la somme de 1 converge, alors ça implique quoi ? Alors, la suite des sommes parcelles, elle est envers quoi ? Elle est envers zéro. Elle est envers zéro. Voilà. Et par contre, à poser, on a quoi ? Si UN ne tombe pas vers zéro. Elle ne tombe pas vers zéro, plutôt. Donc, la somme de UN, elle diverge. Ça ne tombe pas vers zéro. C'est-à-dire, soit elle tombe vers une limite qui est appartenant à R étoile. Ou bien, elle tombe vers plus l'infini ou bien moins l'infini. OK ? Oui. Ou bien, elle n'admet pas de limite. Ça marche ? Ça marche ? Elle n'admet pas de limite. Par exemple, la série, par exemple, UN égale cosinus de N. OK ? Pour N tombe vers plus l'infini, on n'a pas de limite. Oui. OK ? Ça, il y a pas mal d'exemples. Et ça, c'est évident. Donc, pourquoi on a ça, en fait ? Donc, UN, c'est quoi ? C'est la somme des k allant de zéro jusqu'à N plus 1 de I de K plus 1, moins la somme des k allant de zéro jusqu'à N de I de K. Et ça, c'est quoi ? Alors, ça, ça tombe vers quoi, plutôt ? Donc, si je fais une limite ici, une limite de N tombe vers plus l'infini, puisque UN, elle converge, donc ça va converger vers une limite L, OK ? Moins ça qui va converger vers L, donc ça, ça fait zéro. Donc, UN, elle converge vers zéro. Ça, c'est fondamental. OK ? Oui. Il faut noter un truc, c'est que lorsque UN, UN, elle ne tombe pas vers zéro, on dit que UN, elle diverge grossièrement. C'est ce que ça veut dire ou pas ? Oui. Grossièrement, c'est-à-dire qu'elle diverge par excellence. Oui. D'accord ? Oui. OK. Donc, on peut faire un exemple. Je dois noter un petit truc, c'est que si l'ensemble des UN, elle converge, alors UN, elle tombe vers zéro. Mais l'autre implication n'est pas vraie. Je pense que c'est clair pour toi, ça. Oui ? Oui ou pas ? C'est clair. C'est clair ? Oui. Tu me donnes un exemple, par exemple. Si on prend, par exemple, UN qui est égal à UN sur N, ça tombe vers zéro, mais on n'a pas la somme de UN sur N qui converge. On n'a pas ça. OK ? Oui. Donc, on prend un exemple, par exemple. Alors, UN qui est égal à N à la puissance 3 moins 1 sur N à la puissance 3 plus 1. Donc, la somme des UN, est-ce qu'elle converge ou bien elle diverge ? Ça doit être spontané, de ta part. Donc, elle va converger. Elle va converger. Pourquoi ? Parce qu'on peut décomposer. Donc, ça sera N à la puissance 3 sur N à la puissance 3 plus 1 moins 1 sur N à la puissance 3. Et donc, si on prend les... Ça va se simplifier. Tu penses que ça, si tu fais une somme de 5, ça va converger ? En fait, tu utilises ça. Tu utilises ça. Cette propriété et cette propriété. Ou bien plutôt cette propriété. On a UN. Elle tombe vers quoi ? UN, elle tombe vers quoi lorsque N tombe vers plus l'infini ? Alors, elle tombe vers 1. Elle tombe vers 1. Exactement. Donc, la suite, ou bien la série, des sommes de UN, elle converge ou elle diverge ? Elle va diverger. Elle va diverger. Ça marche ? Oui. Il y a parfois des questions dans un concours qui se lancent comme ça. Ils te donnent une suite qui peut sembler vraiment compliquée. Par exemple, celle-ci. Ils te demandent si elle converge ou elle diverge. C'est facile. Tu dis juste que la suite UN, elle tombe vers par exemple 1 ou bien l'infini ou je ne sais pas. Et comme ça, tu peux en déduire que ça diverge. Ça marche ? Oui. Alors, on continue. Si notre propriété de convergence, si UN converge, alors le reste va être quoi ? La convergence va quoi ? Vers 0. Vers 0. Ça, c'est évident. OK ? Donc, ça, ça marche. On va passer aux propriétés de convergence pour les séries numériques à terme positif. Donc, convergence des séries numériques à terme positif. Donc, allons-y. Alors, on va commencer par une proposition. on va faire les démonstrations parce que ça va vraiment t'aider à avoir un bon esprit mathématique pour résoudre les différents exercices. Tu vois, parce qu'un peu les trucs, elles se répètent. Et si tu t'inspires des démonstrations, ça va vraiment t'aider à faire. D'accord ? D'accord. Oui. D'accord. Si on considère que Un est la valeur, elle a ses valeurs dans R+, étoile. OK ? Identiquement équivalent à Un supérieur à 0. Donc, quel que soit n appartenant à n, ou bien quel que soit n appartenant à n, donc pour toutes les valeurs de n, on a Un qui est positif. Donc, on a quoi ? Si i n converge, alors sn est majoré. On est d'accord ou pas ? Oui, on est d'accord. On est d'accord ? Parce que toute suite qui converge, elle est majoré. Majoré. Ça, c'est un théorème. Donc, on va partir d'ici pour en déduire les autres propriétés qui vont venir. D'accord ? Oui. Donc, critères de convergence ou bien critères de comparaison. Créorème de comparaison. Donc, pour étudier la convergence ou bien la divergence des séries, on va utiliser pas mal de critères de comparaison, de domination, etc., etc. Donc, on va commencer par le plus simple et on va aller au plus compliqué. Donc, soit UN et VN qui sont de suite à valeur dans R+, parce qu'on est toujours dans le cas des suites à terme positif. Positif. sur la condition UN inférieure à VN quel que soit N supérieur à N0 donc à partir d'un certain rond OK ? Si les VN commencent à être plus grands que les UN alors on va voir la somme des VN si elle converge implique quoi que la somme des UN va converger. Et au contraire, par contraposé, si la somme des UN elle diverge donc la somme des VN elle va diverger. C'est pourquoi on va faire la démonstration. Donc, regarde. Démont. Ce n'est pas difficile. Si on prend par exemple une suite oméga N par exemple qui est croissante et majorée. Donc, UN elle est comment ? Elle est convergente ou bien divergente ? Divergente parce qu'elle est majorée. Elle est convergente. OK. Parce qu'elle est majorée. Voilà. Elle est croissante et majorée. Donc, on va appliquer ça. On considère donc voilà on a la somme SN qui est égale à la somme des K allant de 0 à N de UN Elle est croissante ou pas ? Elle est croissante Elle est croissante parce qu'on a une somme des termes qui sont toujours positifs. Donc, à chaque fois que tu ajoutes un terme qui est positif ça va faire croître la suite. D'accord ? D'accord ? Voilà. Donc, jusqu'à là on est bon. Donc, SN est croissante. Donc, il manque la deuxième condition qu'elle est majorée. Est-ce que SN est majorée ? Regarde. On a IN est inférieure elle fait N. OK ? Oui. Et la somme de VN elle converge. Oui. Donc, ça implique quoi ? Ça implique si on applique la somme ici on va avoir la somme de UN est inférieure à la somme de VN et ça c'est inférieur à quoi ? Si on prend par exemple le K allant de 0 jusqu'à N par exemple allant de 0 jusqu'à N et ça c'est inférieur à quoi ? C'est inférieur à sa limite. Donc, si on va on va la noter on va noter sa limite par exemple S de V ou bien limite LV L de V OK ? Oui. Je suis d'accord que sa limite va être plus grande plus grande parce que c'est suite à terme positif voilà donc ça implique quoi ? ça implique que la somme des cas du N bien qu'on l'a appelé ici SN elle va être inférieure à LV donc notre suite elle est majorée majorée donc elle est croissante et majorée donc converge la suite TUN elle converge donc c'est de là d'où vient cette propriété là OK ? Oui Tu as compris ? Oui C'est bien ? On passe ? Oui Et par contraposé on peut montrer ça donc tu fais juste le complémentaire de ça implique le complémentaire de ça Oui Voilà On a aussi le critère donc le critère qu'on vient de voir c'est quoi le critère de ? Comparaison Comparaison maintenant le critère de domination bien de négligeabilité c'est pas grave quand tu veux donc soit toujours UN VN partenant à R plus OK ? Toujours des suites à termes positifs avec cette fois-ci UN égale à un petit taux de VN voisinage de plus l'infini ça veut dire quoi ? Que UN est négligeable de bon VN OK ? Donc ça veut dire que UN sur VN parce que N tombe vers plus l'infini ça tombe vers ça tombe vers 0 Alors on va voir le même truc si la sonde est VN elle converge donc ça implique que la sonde des UN ça converge ça converge voilà d'où si la sonde des UN elle diverge la sonde des VN va diverger mais l'inverse est-ce qu'il est vrai ? Si ça ça diverge est-ce que est-ce qu'il est la réciproque que vrai ? Alors ce n'est pas forcément plus qu'il y a négligeable d'accord c'est vrai puisqu'il y a négligeable ouais ça peut être ça en fait on va passer faire des exemples comment on peut démontrer ça du coup ? c'est-ce qu'on peut faire c'est-ce qu'on va utiliser le critère de comparaison oui l'exemple précédent voilà donc sur l'encadrement voilà exactement donc on a quoi ? on a UN sur VN ça converge 0 donc c'est équivalent à quoi ? définition de la limite quel que soit Y supérieur à 0 il existe un N0 portant à N tel que tout N supérieur à N on a quoi ? on a UN sur VN on valeur absolue moins la limite qui est 0 donc on va pas le faire ça va faire 0 est inférieur à Y ok oui donc ça implique quoi ça ? donc on prend par exemple Y égal à 1 donc quel que soit N supérieur à N0 on a quoi ? ça en valeur absolue ça reste le même donc parce que c'est c'est positif donc ça c'est le c'est VN et donc par le critère de comparaison UN converge comparaison si la somme de VN converge alors la somme de UN converge c'est bon ? oui c'est mieux c'est mieux de savoir de savoir la démonstration d'où ça vient ça fait vraiment la différence c'est plus pertinent c'est plus pertinent et c'est plus enrichissant tu vois lorsque tu veux rencontrer par exemple des sujets de concours ou bien de de t'aider ça peut enfin des idées comme ça peuvent t'aider ou bien vente t'aider sûrement ok ? oui donc on va faire autre chose on va passer aux séries de Rayman ou bien avant ça on va faire un petit truc donc on va faire le KU UN ça revient en même égal à un grand taux de VN tu sais c'est quoi cette notation ? oui la négligiabilité implique la dominance voilà tu maîtrises bien le cours ça va je me base sur les notions de la première année j'ai pas encore ouvert le cahier mais j'essaie de me remémorer c'est ce que j'ai avoué oui mais ce que j'ai remarqué c'est que tu dois voir les démonstrations parce que c'est vraiment enrichissant donc ça ça veut dire quoi ? que c'est que la limite je sais pas quelle est quel temps vert par exemple ou bien que c'est encadré toujours ça admet un encadrement d'accord ? oui donc ça avec un R positif donc si on multiplie ça par ça on va revenir au critère de comparaison donc c'est ça donc retiens bien ça et maintenant on va passer à quelque chose de fondamental alors des séries de Rémen donc soit alpha supérieur à R alors passant de 1 supérieur à 1 de 1 sur 1 de la puissance alpha elle converge quand est-ce ? si alpha supérieur à 1 si alpha ? supérieur à 1 c'est comme ça ? oui c'est sûr ? si alpha supérieur à 1 strictement j'ai répondu tout à l'heure je ne sais pas si l'audio marche correctement j'avais dit tout à l'heure j'avais dit supérieur à 1 donc je ne sais pas si tu as attendu oui tu as dit supérieur mais je m'attendais à que tu dises strictement c'est pas grave strictement oui ok c'est pas grave alors du coup tu veux qu'on fasse la preuve ou bien tu la connais ? oui on peut faire la preuve donc la preuve regarde qu'est-ce qu'on a démontré ? que la suite c'est 1 sur n elle diverge oui c'est la série harmonique donc voilà la série harmonique donc si on prend donc on va faire une distinction de deux cas si alpha est inférieur à 1 premier cas et si alpha est supérieur strictement à 1 ok ? oui donc si alpha est inférieur à 1 qu'est-ce qu'on va voir ? on va avoir 1 sur n supérieur à 0 bien sûr est inférieur à 1 sur n à la puissance alpha qu'elle soit n supérieur à 1 ça on est d'accord ou pas ? oui tant qu'alpha est entre 0 et 1 voilà exactement pas entre 0 et 1 mais ça peut être négatif c'est pas grave essentiel que ça soit inférieur à 1 ok ? oui parce que ça ça implique quoi ? ça implique n à la puissance alpha non c'est pas ça pardon n à la puissance alpha je pense n et si tu fais l'inverse ça va s'inverser ok ? oui donc ça ça implique quoi ? ça implique que si on somme les termes jusqu'à un ordre donné de 0 jusqu'à n 1 sur k inférieur à 100 parlant de 0 jusqu'à n 1 sur n à la puissance alpha ok ? donc par le critère de comparaison ça ça diverge alors ça ça aussi ça diverge ça diverge donc voilà pour le cas des alpha inférieurs à 1 on a la suite ou bien la série elle diverge ça marche ? oui voilà maintenant on va passer à un truc plus difficile si l'alpha c'est l'encadrement c'est l'encadrement que tu m'avais dit oui ça disait tout à l'heure voilà non 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 c'est pas le critère de comparaison c'est l'encadrement on va faire des intégrés donc on considère la fonction f pardon ? on va les intégrer tu connais le truc ? oui je connais la démonstration ok mais tu tu veux qu'on le refasse ? non je pense qu'on peut passer ok donc ça va super du coup je propose qu'on fasse des petites applications comme ça on ne perd pas le goût du fil ok donc vas-y tu fais moi ça ok n t à la puissance n est-ce qu'elle converge ? est-ce qu'elle diverge ? je fais cette série n super à 1 c'est 1 sur n à la puissance alpha plus cosinus n est-ce qu'elle converge ? est-ce qu'elle diverge ? est-ce qu'elle converge ? est-ce qu'elle diverge ? est-ce qu'elle converge ? on va essayer de regarder les trois suites pendant cinq minutes pendant qu'on commence pour juste un peu essayer de penser c'est bien non ? oui juste pour cinq minutes mais pas plus et on va essayer de on va avoir un peu on va avoir un peu alors, on attaque la première c'était quoi ? c'était ça ? de ln de n sur n sur n qu'est-ce qu'on peut faire ? critères de comparaison si tu as une idée du critère de comparaison critère de domination n'importe alors, j'avais pensé à utiliser l'équivalence mais bon, on n'a pas encore vu ça l'équivalence, non, l'équivalence c'est pas ça c'est je ne trouve pas un équivalent simple de ça je pense que ça reste le même donc je pense qu'on peut voir ça comme étant le produit de ln de n sur n fois n sur 2n voilà j'ai commencé par là ok j'ai essayé de calculer leur limite de celle-là et celle-là ? oui bah tu vas trouver que ça, ça tombe vers 0 et ça, ça tombe vers 0 et ça, ça dit rien sur la suite tu peux pas dire si ça converge ou si ça diverge non, pas encore ok donc on peut passer à la correction c'est pas grave pour repasser donc regarde si on trouve que ça elle est dominée par une autre série ou bien une autre suite dans la série elle converge donc cette série elle va converger ok oui donc essaye de calculer la limite de ça la puissance n divisé par 1 sur n au carré on est d'accord que ça la forme d'un sur n au carré elle converge d'accord ? oui donc l'alpha il est inférieur à 0 bien supérieur à 1 plutôt pardon il est supérieur à 1 ok donc ça tombe vers quoi lorsque n tombe vers plus l'infini ça va bon puisqu'elle converge alors normalement ça devait non, non, non tout ça tout ça tu parles de la totalité ouais donc je simplifie ln de n sur fois n sur 2 à la puissance n ça va converger vers quoi ? ça va converger vers 0 voilà donc qu'est-ce que tu peux en déduire ? ah donc il est dominé par 2 voilà voilà donc n égale un petit tode 1 sur n oui ok oui et en plus tu ne dois pas oublier cette condition hey 1 sur n au carré elle est supérieure à 1 parce qu'on est toujours dans le cas dans les termes positifs voilà supérieure à 1 avec tu essaies de rédiger ça comme ça 1 supérieure à 1 converge tu as deux conditions à respecter ça ça doit être supérieure à 1 la série doit converger ok oui aussi d'autre côté ça aussi ça doit être supérieure à 1 ok oui et ln de n sur n de la puissance n elle est supérieure à 0 quelle que soit n apportant à n donc voilà on a toutes les conditions donc qu'est-ce qu'on peut dire sur la somme ? donc alors on reprend là voilà ça marche ? oui ok c'est clair ? oui c'est clair voilà on passe à la deuxième donc c'est la suite c'est la somme de 1 sur n au carré plus cosinus n c'était ça ? oui c'est ça allez allez vas-y essaye de faire ça allons-y pour qu'on ne perde pas trop de temps on va faire le même truc une fois n au carré regarde fais attention si on multiplie par n au carré ça revient à ça revient à diviser par par n sur n au ok donc c'est plus facile lorsque tu as un exercice de convergence si on multiplie par le n au carré et tu vois si ça converge ou pas vers vers zéro vers zéro d'accord donc ça ça converge vers zéro ou bien vers vers une limite finie parce qu'on va voir le critère d'équivalence d'accord équivalence oui donc qu'est-ce que tu proposes ? alors on peut prendre par exemple ici 2 à la puissance au lieu de 2 parce qu'on a un 2 ici on prend 1,5 ok 1,5 oui tu sais pourquoi ou pas ? non ah non ? ok c'est parce que tu as le 1 sur n à la puissance 1,5 et converge converge ok juste pour éviter d'avoir un 2 ici et un 2 ici parce qu'on va tendre vers une limite qui n'est pas égale à zéro ah d'accord ok tu vois le truc ? oui j'ai compris donc ça ça converge vers zéro donc de la même façon qu'est-ce qu'on a ? tu redis toujours bien le truc 1 sur n à la puissance 1,5 1,5 quel que soit un appartenant n donc ça c'est la première condition deuxième condition que ça converge ok ça c'est 1 ça c'est 2 et 3 c'est quoi ? 1 sur le sinistre n il est supérieur à zéro supérieur à zéro pourquoi c'est supérieur à zéro ? pour ton œuvre alors en se basant sur pour un certain n supérieur à 1 zéro pour être rigoureux pas pour tous les n allant de zéro à plus infini tu sais pourquoi ? parce que déjà on a le problème ici tu ne sais pas si c'est positif ou négatif ok ? oui le cosinistre il est limité il est compris entre zéro et un et ça ça tombe vers l'infini donc tout ça va tendre vers l'infini donc ça va largement dépasser zéro pour un n supérieur à n zéro ok ? ah d'accord oui tu vois ou pas ? tu as compris ? oui d'accord si tu ne comprends pas tu peux me le dire donc c'est pour ça que j'ai écrit pour un n supérieur à n zéro donc ça va comme ça on peut dire que la somme de 1 sur n carré plus cosinus n converge ça marche ? oui ça marche j'espère que tu as appris un peu les techniques tu vois ces techniques par exemple de multiplication par n par la question je ne sais pas 2 ou 3 ou n'importe 1,5 c'est à peu près 3,5 voilà voilà exactement à peu près 3,5 juste pour éviter ça c'est juste un petit un petit truc de calcul tu vois ? donc c'est n à la plus racine de n à la plus c'est 3 racine de n à la plus c'est 3 oui le 3 sur 2 puissance 3 sur 2 oui 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 tu as raison alors on passe à un autre critère parce qu'il reste beaucoup de choses à faire critère équivalence alors on a toujours un positif donc pas pour trop écrire tu vois vn positif si un ou bien vn équivalent un alors la sonde de n et la sonde de vn ils sont quoi ? alors ils sont de même nature on démonstre ça on peut faire ? oui donc démonstration démonstration pour moi c'est à retenir ça veut vraiment la différence tu vois donc démonstration un équivalent de vn donc ça revient quoi donc définition de la limite quelle que soit y donc super valeur à 0 donc super valeur à 0 il existe un n0 appartenant à n tel que quel que soit le n supérieur à égal à 0 on a quoi ? un sur un moins la limite qui est 1 oui c'est ça ? oui oui c'est 1 donc il est inférieur 1 epsilon inférieur strictement ou bien c'est pas grave epsilon ok oui une minute si tu peux excuse-moi que l'appareil ne s'éteigne pas d'accord voilà donc on prend par exemple un epsilon qui est égal à à combien ? donc attends pour juste te montrer le bon choix de epsilon donc ça c'est un clic quel que soit epsilon super valeur à 0 il existe un n0 ça 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 si on développe ça va faire v1 pardon pas forcément ça d'accord ça ça va faire quoi ? quel que soit y supérieur à 0 il existe un n0 n n supérieur à n0 un est-ce que cet encadrement ça te rappelle quelque chose ? ah oui ça me rappelle ce qu'on a vu précédemment sur la dominance la dominance ? oui la dominance mais quoi plutôt ? c'est le critère de ? critère de ah oui de comparaison de comparaison voilà donc regarde si le vn la somme de vn converge et on a cette comparaison là donc la somme de vn elle va alors converge elle va converger oui d'accord d'autre part d'autre part si la somme nous on cherche à savoir ou bien à connaître ou bien à trouver plutôt qu'elles sont de même nature donc si ça converge donc ça converge d'accord ? oui il suffit que un des deux converge pour dire que l'autre converge d'accord ? on est parti d'abord de vn pour trouver un on peut partir de un maintenant pour trouver vn en utilisant cette comparaison ah oui c'est vrai donc on a ça si la somme de un elle converge donc la somme de un moins y etc 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 elle converge donc elle converge aussi c'est bien ? alors elle va converger mais il y a une petite utilité fais attention laquelle ? ah laquelle voilà on a dit que les termes doivent être positifs ok ? ah oui donc on a comparé ça à ça à ça est-ce que tu es sûr que ça c'est positif ? non on n'a pas d'indication voilà on prend un epsilon qui est égal à un demi par exemple pour faire le reste de la démonstration ça va ? ah d'où le choix de epsilon ok donc fais vraiment attention dans le concours dans le DS n'importe parfois il te semble évident que des suites convergent je ne sais pas mais tu enfin les étudiants n'écrivent pas proprement toutes les conditions suivantes c'est ce que je veux dire ? oui je comprends ok ça va ? oui je comprends donc on a pris le cas de la convergence ça c'est bien on va voir le cas de la divergence alors est-ce que tu peux qu'est-ce que tu peux me dire ? alors si normalement si UN diverge alors UN diverge et réciproquement c'est UN diverge UN diverge oui et réciproquement sauf qu'il faut faire attention à ça d'accord ? avec psilose ok oui oui je pense que tu as bien bien compris ça oui j'ai compris avec et crois-moi lorsque tu connais bien la démonstration démonstration tu vas tu vas jamais oublier le théorème ou bien plus la proposition et si jamais tu l'oublies tu arriveras à l'aurait de montrer c'est ce que je veux dire ? l'aurait de montrer oui donc c'est vraiment utile c'est ça c'est ça le truc qu'il faut apprendre en prépa parce qu'il faut vraiment travailler intelligemment de manière méthodique pas juste apprendre par cœur la proposition et de ne pas savoir d'où ça vient ou bien des trucs comme ça ok ? oui oui il faut vraiment veiller à faire ça parce que c'est ça qui fait vraiment la différence d'accord ok donc qu'est-ce qu'on peut faire ? donc on passe à une autre proposition pour finir le plus temps possible pour passer un peu à l'algérie linéaire ok d'accord donc je vais voir un peu ce qui reste ça reste un peu encore tu veux qu'on passe une heure série une heure à l'algérie linéaire ou bien qu'est-ce que tu préfères ? tu pourrais faire quelque chose on peut continuer 20 minutes et pour les 40 restantes pour les pour l'algèbre ça va donc du coup il reste une heure là ok il reste une heure même pas ? il reste à peu près oui c'est possible plus ? c'est pas grave ça c'est pas grave on peut finir à 23h10 ça me dérange pas parce qu'on sait ce que tu comprennes ok ah d'accord parce que vous avez dit 23h j'ai pris l'heure marocaine j'ai dit on ne t'inquiète pas ok donc on va utiliser le critère qui est très très utile de n à la puissance n c'est le critère qu'on a fait avec le n à la puissance 1,5 salut Dorie ok donc pour alpha supérieur à 1 regarde avec une n toujours positive donc il faut écrire ça proprement on écrit ça voilà je suis un peu fatigué n à valeur dans r plus ok oui alpha supérieur à 1 donc si on a cette condition n à la puissance alpha fois un tend vers 0 donc ça implique quoi que la somme de un alors elle non oui elle converge pourquoi parce que ça c'est pas un critère de domination c'est ça c'est équivalent à ça regarde je vais écrire ça proprement n à la puissance n un tend vers 0 pour n tend vers plus l'infini ça c'est équivalent à un fois 1 sur 1 sur 1 à la puissance alpha tu es d'accord oui et ça on a fait le critère de domination ça c'est déjà positif oui et sa somme elle converge donc la somme d un elle converge donc ça ça aide vraiment à résoudre pas mal d'exercices entre autres les deux qu'on a fait avant ok oui du coup on passe au critère de d'Alembert parce qu'à maintenant qu'est-ce qu'on a vu le critère de comparaison celui de de domination équivalence critère d'équivalence et critère d'Alembert ok donc on va faire le critère d'Alembert pas d'Alembert mais de d'Alembert en fait son nom c'est d'Alembert avec le d ouais ouais il y a des noms comme ça en français du coup ça aussi ça ça pourrait être utile lorsque il y a des suites compliquées ou bien des séries compliquées avec lesquelles rien des critères après ce temps marche ok oui donc soit une suite un un appartenant plus avec quoi avec avec qui est qui est limite l mais plutôt limite de n tend vers plus l'infini de n plus n sur n égale à quoi égale à l donc on va faire distinction de cas trois cas le cas où l supérieur à 1 entre 0 et 1 ok et l supérieur à 1 supérieur à 1 égal à 1 égal à 1 ça va diverger ah ouais tu penses ah non converger c'est l'inverse plutôt converger exemple la suite des 1 sur n factoriel ok on a 1 on a 1 sur n plus 1 factoriel divisé par 1 sur n factoriel ça c'est égal à combien c'est 1 sur n plus 1 et ça ça t'envers 0 ok oui et déjà 1 sur n factoriel il faut mentionner que c'est positif n'oublie jamais jamais ça ok oui donc tout ça implique que la somme de ça ça converge d'accord oui est-ce que c'est clair sur le tableau oui oui c'est bien clair ok donc c'est ici que ça va diverger voilà donc ici ça va diverger la somme de n diverge pourquoi en fait euh un exemple donc plutôt un exemple je sais pas euh exponentielle à la puissance n tu vois exponentielle à la puissance n plus 1 sur exponentielle n égale à e ça sera égale à e supérieur à 1 donc ça va diverger donc ça va diverger déjà ça ce terme il tend vers plus l'infini ok donc cette suite elle diverge grossièrement grossièrement donc c'était évident depuis le devis voilà c'est évident et si l est égal à 1 qu'est-ce qu'on peut dire ? on peut rien dire justement on peut rien dire voilà on ne peut rien dire tu peux me donner des exemples ? des exemples très très faciles euh voilà pour l'instant il n'y a rien qui me va à l'esprit vas-y oui j'essayais d'attendre allez utilise les suites de de Raymond en fait on a 1 sur n à la puissance alpha qu'est-ce qu'on a ? 1 sur n à la puissance n plus 1 alpha divisé par 1 sur n à la puissance n ça 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 c'est égal déjà à quoi ? euh bon déjà parce que c'est des séries de Raymond c'est n à la puissance alpha n plus 1 à la puissance alpha ça tend vers quoi ? ça ça tend vers 1 ? 1 oui ça tend vers 1 ok donc pour les alpha qui étaient strictement supérieurs à 1 on avait convergence et pour les a qui étaient inférieurs à 1 on avait divergence divergence donc on peut rien dire ah oui ça va oui moi ce que je te conseille c'est tout le temps d'avoir des contre-exemples dans ta tête toujours d'accord ça va ça aide vraiment ça aide vraiment et ça améliore la compréhension du coup euh voilà on passe tu veux qu'on fasse une démonstration du critère de d'Alembert ? euh non je pense qu'on peut oui juste celui de celui du milieu L supérieur non non une démonstration du théorème d'où ça vient ça pourquoi pour ça ça converge tout le temps pourquoi pour ça ça diverge d'accord oui on fait voir ça on peut le faire on fait ? oui voilà tout le temps on part de la définition de la limite donc limite de 1 temps vers plus l'infini je vais faire un peu vite on regarde la L donc ça c'est équivalent à quoi ? donc il existe quelque soit ça il existe un L tel que quel que soit M supérieur à 1,0 on a quoi ? on a ? alors M plus 1 sur M moins L ok donc tout ça c'est égal pour A 1 y qu'on prend égal à 1 moins L sur 2 tu vas savoir pourquoi on a pris cet y on va avoir quoi ? on va avoir tout calcul fait ok ça tu peux faire ce passage de là c'est pas compliqué c'est clair voilà donc ça c'est équivalent à quoi ? c'est équivalent à donc quel que soit M supérieur à 1,0 M supérieur à 1,0 U N plus 1 supérieur à 0 M plus L sur 2 UN alors là il faut faire attention donc à ton avis qu'est-ce qu'on va faire ? bon alors j'allais penser à le critère de comparaison mais ouais alors sur le M plus donc si UN converge ça dépendra surtout de la valeur de L donc si on a par exemple L qui est égal à 1 donc ça fera UN plus inférieur à 1 et donc si UN converge alors UN plus 1 va converger d'accord alors 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 elle est décroissante on va essayer de la faire plus rigoureusement maintenant donc on va faire une petite méthode c'est que n'oublie pas que on a le L on va prendre on va faire une distinction de cas pour le L qui est compris entre ça et ça 0 ok oui donc on peut faire ça regarde on a on efface ça pour te montrer d'où ça vient l'épsilon d'où ça vient tout ça ça marche oui donc si on a un L qui est compris entre 0 et 1 donc on va voir quoi donc on va avoir quoi on va avoir UN plus 1 sur UN en L compris entre moins y et y avec tout ce qui était là avant 1 supérieur à n0 etc etc d'accord ça ça implique quoi ça implique que UN plus 1 sur UN UN sur UN UN moins y non ok oui d'accord ça ça implique quoi que UN on va prendre regarde regarde imagine si on a par exemple UN plus 1 sur UN est inférieur à 2 par exemple est inférieur à on va dire 1 sur 2 ok juste pour comprendre l'idée de la démonstration là on essaie d'avoir un truc qui est inférieur strictement à 1 ok tu vas savoir pourquoi ça ça veut dire ça 1 sur 2 fois UN ok ça c'est inférieur à 1 sur 2 fois 1 sur 2 et UN moins 1 ok oui oui j'ai fait le même truc ici je vais refaire ici d'accord à partir d'un certain rond je vais avoir voilà 1 sur 2 à la puissance N moins N0 puis N0 d'accord oui et ça ça c'est quoi c'est une suite géométrique ah oui c'est vrai t'as vu oui et ça et N0 c'est déjà une constante ça ne change rien donc ça ça converge et par suite si on revient là la somme de ça ça converge ça converge est-ce que tu as compris l'idée ? c'est tout le temps le critère de comparaison voilà voilà critère de comparaison est-ce que tu as compris l'idée ou pas ? oui j'ai compris voilà donc c'est pour ça qu'on va avoir ici un L un bon choix de Y qui va avoir qui va nous permettre d'avoir un Y plus L qui est inférieur à 1 ok ah d'accord oui en fait parfois les profs ils posent comme ça on pose Y égale je ne sais pas oui sans savoir les élèves ils ne comprennent même pas d'où ça vient donc ça me faisait mal quand j'étais en prépa ah d'accord donc regarde si on prend Y égale L plus 1 sur 2 qu'est-ce qu'on va avoir ? on va avoir Y plus L pardon c'est L on va avoir Y c'est L plus L en fait c'est 1 moins L sur 2 c'est ça ? j'écris mal si on prend Y égale 1 moins L sur 2 ok ouais donc Y plus L ça va être quoi ? 1 plus L sur 2 ça sera 1 plus L sur 2 ça c'est strictement inférieur à 1 parce que on a L inférieur strictement à 1 on a pris entre 0 d'accord oui donc on va faire le même truc qu'on a fait avant et par suite on va montrer que le UN converge ça te va ? oui on l'a refait ? non c'est plus clair c'est bien l'idée ? oui la déduction se fait automatiquement voilà et de même pour la divergence tu vas juste faire de l'autre côté tu vas avoir une somme de on peut dire par exemple si on prend un exemple comme on a pris un exemple ici t'as un sur 2 on peut prendre un exemple de 2 ici tu vas avoir un 2 à la puissance n par exemple qui va diverger et du coup tout ce qui est devant va diverger aussi d'accord ? oui d'accord toi tu as un bon réflexe du coup merci non mais vraiment c'est important d'avoir un réflexe comme ça pour oui je travaille souvent mes réflexes dans des applications quand j'ai le temps ouais donc on passe au reste du coup je pense que pour la partie des des séries à terme positif c'est bien oui sauf qu'il faut faire un peu de cas particuliers qu'on demande pour mieux saisir ouais les intégrales de vert-rande les intégrales de tu vois non les intégrales pas la peine de voir parce que le profil pendant les pardon excuse-moi les séries vert-rande ok oui il y a les séries de vert-rande et les intégrales de vert-rande aussi en fait si tu maîtrises bien le cours des séries le cours des des intégrales tu vas vraiment avoir pas de difficulté ni rien parce que ça revient vraiment au même les mêmes démonstrations les mêmes techniques vraiment c'est pareil d'accord d'accord oui alors on passe aux séries absolument convergentes excuse-moi de voir un petit de lancer de faire un petit coup d'œil sur mon cours d'accord c'est pas ça va prendre il y a temps pour qu'on passe au GEP d'accord oui du coup on fait les séries absolument convergentes et on fait les séries alternées et la terrain de Leibniz sinon on fait on laisse ça jusqu'à la séance prochaine on va faire juste les séries absolument convergentes ok série absolument convergentes alors on dit que la série numérique somme d'un converge absolument absolument si la valeur absolue de la somme de la valeur absolue converge 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 et on a plein de propriétés là théorème en fait en fait si une série converge absolument donc la somme des séries d'un converge absolument donc ça veut dire que ça veut dire que série d'un l converge mais la réciproque qu'est-ce qu'elle est vraie ? non ce n'est pas vrai c'est pas vrai et pourquoi tu me donnes un tu me donnes un contre-exemple si tu as attendez j'avais traité un exemple de la sorte c'était avant hier si je me souviens bien c'était c'était quoi ? ah non je crois que j'ai oublié que je l'avais en tête oui il faut avoir tout le temps des contre-exemples dans la tête c'est bien regarde la série de n allant de 1 jusqu'à puce l'infini de moins 1 à la puissance n sur n celle-là elle converge oui converge vers ln de 2 je t'ai choqué on peut faire ça rapidement regarde la somme des k allant de 0 jusqu'à puce l'infini de x à la puissance k c'est égal à quoi ça ? pour les x c'est un moins x ok si on prend si on fait une intégration ça s'appelle intégration terme à terme je vais avoir un 1 sur k plus 1 de x à la puissance k plus 1 et si j'intègre ça ça va me donner un moins ln de 1 moins x ça va ? ça va ? d'accord c'est bon donc ici je remplace le x par moins 1 et je remplace le x par moins 1 d'accord c'est bon du coup ça me donne et je pense que là il y a un moins que j'aime pas je pense pas qu'il y a un moins ici sinon ça ne fait pas 1 sur ça ne fait pas ln de 1 sur 2 ça ne doit pas donner ln de 1 sur 2 j'ai fait une erreur quelque part bon l'essentiel tu as compris l'idée ? oui j'ai compris donc voilà pour qu'on ne perde pas trop de temps là c'est des subtilités qu'on peut facilement angler donc celle-là elle converge donc la somme d'1 sur n pour la puissance n converge ok mais est-ce que la somme d'1 sur n elle converge ? absolument non non elle ne va pas converger absolument parce que sinon la valeur absolue ça va donner une série harmonique voilà une série harmonique donc voilà donc ça elle converge mais elle ne converge pas absolument parce que la valeur absolue de moins à la puissance n sur n tu vois ? oui c'est égal à la somme d'1 sur n tu vois ? ça diverge donc on n'a pas converger on s'absorbe l'implication contraire ok tu crois à ce niveau-là est-ce que c'est bien ? oui c'est clair c'est clair tout est clair ? tu n'as pas de questions ni des trucs dans la tête qui tournent un peu ? non pour l'instant ça marche ça marche du coup on passe aux espaces vectoriels c'est ça ? oui puisqu'il reste à peu près 30 minutes on peut passer sur les espaces sinon pour ton cas ça va c'est impeccable je me débrouille assez bien pardon ? vous trouvez que je me débrouille assez bien ? oui oui largement d'accord merci l'espace vectoriel on va faire des rappels en fait vous avez fait quoi cette année au début ? c'était les groupes les anneaux etc ? oui on a fait les groupes les ordres les parties génératrices il faut en garde les bases d'abord et après on peut passer à ça en bonne sorte séance ça te va ? d'accord une minute à peine avec S alors on va commencer par les livres génératrices ok donc on va balayer tout ça je vais je vais dépasser les enfin les trucs qui ne sont pas trop 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 important dans le cours d'accord ok parce que vous m'entendez d'accord ouais ouais du coup une famille libre c'est quoi ? alors une famille libre s'il existe je suis sûr que tu connais ça assez bien mais il faut vraiment s'habituer bien bien rédiger les choses une famille libre donc soit x1 jusqu'à xn x1 x2 jusqu'à xn une famille libre donc ça c'est équivalent à quoi ? il existe des alphas des quelque soit donc pas existe quel que soit lambda 1 lambda 2 lambda 3 jusqu'à lambda n appartenant 4 à puissance n ok ? oui si on forme une combinaison linéaire tu vérifies voilà la combinaison linéaire d'i allant de 1 jusqu'à n de lambda i x i égal à 0 ça pardon ça ça implique que lambda 1 et lambda 2 sont égal c'est nul ok ? oui tu connais des exemples de familles libres genre les polynomes échangés en degrés je sais pas quoi pas de problème ? ça l'année dernière mais j'ai oublié pardon ? ça l'année dernière mais j'ai oublié un petit peu c'est pas encore voilà on peut faire ça c'est pas grave donc montrer que la famille de polynome on peut faire 1 x x carré etc x à puissance n avec n rapportant n et livre on dit que c'est une famille de polynomes échangés en degrés ok ? on peut démontrer ça rigoureusement tu vois ? oui il y a des petits astuces à faire là mais en fait si tu rencontres ça par exemple dans le concours que tu as par exemple 1 x moins 1 par exemple x carré plus 2x je sais pas quoi x à puissance 4 et c'est échangé en degrés tu vois ? c'est 0 degré 1 degré 2 degré 4 et le degré à chaque fois il augmente donc il est échelonné donc il est échelonné en degré donc on dit que c'est libre directement d'accord d'accord ? ça c'est un exemple de famille libre voilà donc ça c'est pour une famille libre qui est finie d'accord ? un espace qui est fini pour un espace qui est infini donc ça on considère que c'est un espace qui est fini qui a un nombre d'éléments dans la base qui est fine on peut dire c'est là c'est là c'est là c'est là ok pour un espace qui est infini comment on peut démontrer que cet espace là vient une famille dont les éléments ne sont pas finis et est libre en prenant des sous-familles finies on fait des sous-familles et on démontre que voilà on démontre que chaque sous-famille appartenant à cet ensemble là elle est libre donc ça je pense que c'est clair oui du coup c'est bien ok donc voilà on passe aux familles génératrices donc soit x1 x2 jusqu'à xn des éléments de ok oui donc une famille est génératrice d'un certain espace vectoriel de l'ensemble oui voilà ou bien engendre l'ensemble e si donc si tous les vecteurs sont des combinations on dit que on dit que la famille des x qui appartement à m engendre e si c'est quoi si quelque soit x appartenant à e ok il existe non mais tu essaies vraiment de bien rédiger les trucs parce que ça prend du temps de l'effort mais je sais que tu as déjà l'idée dans ta tête tu vois mais pour la traduire mathématiquement il faut vraiment prendre un peu la tête à bien bien rédiger c'est ce que je veux dire insiste aussi sur ça sur la rédaction qui le prof oui le prof de maths c'est parce que c'est très important en fait tu peux avoir l'idée dans ta tête et ne pas bien rédiger ne pas voir du coup la note maximale ah oui c'est vrai c'est vrai c'est vraiment vrai il y a des gens qui sortent des concours ils disent ah oui j'ai tout fait j'ai tout répondu mais la rédaction elle était pas la rédaction elle était n'importe quoi et du coup ils sont choqués par les notes mais sinon tu trouves des gens qui rédigent vraiment très bien proprement les trucs mais ils font pas forcément tout ils ont vraiment des bonnes notes c'est des cas que je connais bien d'accord donc c'est vraiment important des rédactions oui vraiment je te prie vraiment de régler ça d'accord quel que soit x appartenant à e il existe un n upl d'éléments de r qui vérifie que x c'est une combinaison linéaire de l'un de x ok oui et on écrit que e est égal vect de x1 jusqu'à x1 tu sais c'est quoi cette notation c'est ça oui du coup on passe aux bases je te donne un exemple par exemple de ça exemple alors donnez-moi par exemple une famille génératrice de l'espace e qui est l'ensemble des polynomes rn de x rn de x c'est l'ensemble des polynomes à degrés inférieurs ou égales à oui donne-moi un exemple exemple le plus plus simple attendez tu peux prendre par exemple la famille d'éléments échelonnée en degrés jusqu'à x à la puissance n d'accord c'est n allez donc voilà donc pour les bases la base c'est quoi je suis une famille famille d'éléments c'est ensemble d'éléments c'est ça oui famille x i i voilà peut dire plutôt pour généraliser les ensembles finis ou infinis tu vois et apportant un certain i qui est qui est quoi alors c'est lui c'est génératrice d'accord ça je suis sûr que tu connais par cœur donc on va faire un peu des propositions qui sont utiles dans la résolution des gros gros problèmes parce qu'en fait ils partent avec toi étape par étape dans les concours etc et tu te rendes compte qu'à partir des trucs les plus simples dans le cours on commence à résoudre les problèmes les plus gros quoi oui ok c'est important les bases exactement c'est trop important et même le minimum des choses dans le cours il faut vraiment les maîtriser il y a des gens qui partent voir les TD un tas d'exercices dans les bouquins dans je sais pas quoi ils sont fous du cours et du coup ça fait n'importe quoi c'est pas du tout bien ça manquait de méthode exactement il y a les exercices et tout il y a une infinité mais le cours il n'y a qu'un seul qu'on va maîtriser c'est un passe-partout tu comprends alors alors on est toujours en dimension finie ok oui alors si on prend une famille libre B qui est égale à l'ensemble X et appartenant et si on prend N la dimension dans notre espace vectoriel E donc le cardinal de B par rapport à N il sera quoi ça sera N pardon ça sera N cardinal de B quoi ça sera N ça sera N égale ça sera N comme ça oui ah bah non 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 parce que la famille elle est libre on n'est pas sûr que c'est une base si elle est libre tout le temps le cardinal est inférieur égal à N ok d'accord parce qu'en fait tu as une famille qui est libre regarde tu as la base si on prend une base X1 X2 jusqu'à X2 ok donc la sonde de ça c'est égal à 0 ça implique que le lambda i c'est égal à 0 ok si on prend n'importe quelle petite partie des x i jusqu'à par exemple x j ça va vérifier la même chose oui donc ça veut dire que c'est libre oui une famille libre mais ça reste tout le temps son cardinal qui est par exemple on dirait J son cardinal J sera toujours inférieur égal à N d'accord est-ce que c'est clair oui voilà donc de la même façon pour une famille qui est génératrice on va avoir quoi oui une génératrice B on va avoir quoi le cardinal de B qui est par rapport à N donc ça sera sur égal doucement doucement attend une famille qui est regarde t'as une base qui est x1 jusqu'à x2 jusqu'à xn ok une famille génératrice ça peut engendrer chaque élément x appartenant d'accord par une combinaison linéaire oui donc on peut avoir plus d'éléments que ça par exemple même une combinaison linéaire des éléments qui sont déjà dans la base ah d'accord ça sera super heureux égal à N ça etc etc ok est-ce que tu m'as compris oui j'ai compris donc une fonction une famille pardon génératrice peut avoir un nombre d'éléments qui est super heureux égal à N il faut vraiment comprendre qualitativement le concept ok d'accord c'est bon donc et voilà et si on a une famille qui est génératrice libre donc on va avoir égalité voilà exactement parce que c'est inférieur et supérieur en même temps d'accord voilà voilà donc on va passer un peu au sous-espace vectoriel donc je vais faire sous-espace vectoriel c'est quoi un sous-espace vectoriel déjà ? alors si on prend une partie non vide de E voilà et s'il est stable déjà par les lois s'il est non vide et stable avec les lois de E d'accord stable par combinaison linéaire oui par combinaison linéaire donc ça veut dire que c'est un sous-espace de E espace vectoriel de E ok oui donc ça va et ça dimanche c'est même un espace vectoriel c'est une dimension et l'est par rapport à une dimension de E c'est quoi ? ça serait inférieur exactement parce que déjà ça fait un petit élément de E c'est ça ? oui ok donc on va passer un peu faire la notion des sous-espaces vectoriels supplémentaires d'accord vous l'avez faite ? oui l'année dernière sous-espaces vectoriels mais c'est bien d'un peu revoir les bases c'est très important n'est-ce pas ? oui pour les rappeler et je te conseille de refaire ça pour que tu sois à l'aise cette année parce que si tu ressens que tu as déjà des lacunes ou bien des trucs que tu te sens pas bien avec tu vois oui tu revois sinon tu me contactes je réponds là d'accord ça va d'accord oui du coup l'annonçant des sous-espaces vectoriels je peux me le dire donc supplémentaire alors si on a deux sous-espaces de E F et G par exemple espaces vectoriels de G de E alors alors leur intersection est égale à 0 voilà et leur somme ça sera égale à E la somme égale à E du coup tu n'as pas oublié donc c'est bon c'est celui que je n'avais pas oublié avec la petite note non c'est pas grave il y a pas mal de prérequis qu'il faut de cumul d'informations qu'il faut maîtriser donc c'est pas facile alors ça c'est une notion des sous-espaces vectoriels supplémentaires et qu'est-ce que tu peux dire de la somme des dimensions des F et G leur somme alors ça sera égal à N ça sera égal à N dimension de voilà ok normalement c'est moins de dimension de F interagé puisque c'est égal à 0 exactement exactement c'est ça et c'est en fait le théorème de quoi le théorème de ah j'ai oublié son nom de Grassmann ah Grassmann déjà ça c'est 0 c'est une bonne remarque quand même très bonne remarque du coup pour ça c'est bien et voilà pour montrer que deux sous-espaces vectoriels sont supplémentaires tu fais ça c'est trop pratique c'est pas c'est généralement ok d'accord on passe un peu à faire une petite application si tu veux oui ok pour montrer que des pour montrer un peu les sous-espaces vectoriels supplémentaires supplémentaires donc je te propose un petit exercice tu regardes un peu donc on considère une fonction phi R de X R de X c'est l'ensemble des est-ce que tu peux regarder le vert tu peux voir le vert le vert oui j'arrive c'est bon R3 qui prend un polynôme donc phi de P c'est égal R3 c'est l'ensemble des des triplés ok oui P0 P1 P1 et P2 et P2 donc vérifier que phi est une application linéaire déterminer qu'R de phi et le plus important c'est montrer que R de X est égal à qu'R de phi plus R2 d'accord oui allez je te donne 5 minutes ça va allez même 3 allez allez si tu es prêt tu me le donnes en place juste pour ne pas attaquer directement la correction j'aime pas ça j'aime donner un peu la chance de penser un peu pour bien comprendre la solution tu vois oui c'est bon on peut commencer alors on va prendre P plus Q P et Q puis on va calculer les filles de P alors donc soit P et Q appartenant à R de X et lambda aussi soit P et Q appartenant à R de X et lambda appartenant à R on a vous bien veillez à rédiger les choses d'une façon très claire ok il faut que je reste donc P plus lambda Q égal à quoi ? égal à P plus lambda Q appliqué à 0 c'est ça ? oui et P plus lambda Q appliqué à 1 et P plus lambda Q appliqué à 2 tu vois ça fait P de 0 plus lambda etc 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 ça fait phi de P plus lambda phi de P tout phi et finir ça va ? oui ça va ça c'est des questions gratuites du concours tout le temps j'aime bien effacer pour qu'on soit toujours proche de l'énoncé d'accord oui c'est bon alors déterminer qu'R de F qu'est-ce qu'on va faire ? P appartenant à qu'R de F ça va être tous les éléments qu'R de F voilà donc ça veut dire que ce que phi de P égale à quoi ? égale à 0 0 0 non ça veut dire que P de 0 P de 1 P de 1 P de 2 égale à quoi ? 0 0 0 0 0 0 0 0